Comment faire le récit de cette campagne de calomnie, de dénigrement ? Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire, en fait, parce que, d'abord, ce n'est pas très intéressant, ni à lire, ni à raconter, ni à expliquer. Et ensuite, il y a une dimension assez, comment dire, irracontable, dans le sens où le dossier d'accusation n'a ni queue ni tête. Donc, ce serait faire beaucoup d'honneur à ces accusations, à ces calomnies, que d'essayer de leur trouver un sens, une logique, une cohérence qu'elles n'ont pas, en fait. Donc, l'idée était de dire, OK, que faire face à ces accusations ? On ne peut pas y répondre, parce qu'y répondre, c'est mettre ces calomniateurs en position de juge, de procureur, d'enquêteur, le cas échéant, ce qu'ils ne sont pas. Ils ne sont même pas journalistes. Donc, il ne faut pas leur faire ce cadeau, je crois. Et ensuite, je pense que la bonne manière de répondre, c'est de faire un pas de côté et de dire, OK, que se passe-t-il ici ? Quelle analyse on peut faire de ce qui est en train de se passer ? Et ça, ça, ça se raconte, ça, ça s'explique. Et je crois qu'en plus, on peut en tirer des enseignements sur ce qu'est, aujourd'hui, le complotisme à l'ère numérique, à l'ère des réseaux sociaux, et même le harcèlement et la calomnie à l'ère du digital, quoi. Alors, est-ce que cette expérience permet de mieux comprendre le complotisme ? Oui, je le crois. En fait, ce n'est pas seulement cette expérience, c'est le fait de travailler sur le complotisme pour tenter de le réfuter, tenter de contre-argumenter contre ce type de discours-là très particulier, eh bien, je crois que nous donne, nous met dans une situation, un poste d'observation tout à fait particulier. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur les théories du complot, on se retrouve immédiatement happé, avalé par la pensée du soupçon, par la pensée du complot. C'est-à-dire qu'en fait, on est accusé de faire partie du complot ou d'être complice du complot qui est dénoncé. Et ça, quand on est dans l'œil du cyclone, vraiment, au cœur du complot, d'une certaine manière, en fait, on est le mieux placé au monde pour savoir l'inanité de ceux dont on nous accuse. C'est-à-dire que moi, je sais que je ne travaille pas pour un obscur lobby ou Big Pharma ou une puissance étrangère ou des services ou que sais-je. Et donc, ça m'enseigne, de manière assez intime, sur ce qu'est le complotisme, sur ce qu'il a été aussi par le passé, dans l'histoire, sur les campagnes de calomnie qu'il a accompagnées. Et ce n'est pas un hasard, pour le coup, si je consacre un petit chapitre de ce livre à l'odieuse campagne de diffamation qu'a subie Roger Salangro en 1936 et qui a conduit très directement à son suicide. Parce que je crois que la prochaine étape, s'il doit y en avoir une, et je le crains, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà des jeunes en fragilité, et pas seulement des jeunes, qui, harcelés sur les réseaux sociaux, en viennent à l'irréparable. Et je crois que l'une des prochaines étapes, c'est qu'un journaliste en vienne à l'irréparable, parce que c'est d'une violence dont on n'a pas idée lorsqu'on n'en est pas la cible, ce type de calomnie. Est-ce que le complotisme est une cause ou un symptôme de l'affaiblissement ou de la crise démocratique ? Oui, de toute façon, et vous avez tout à fait raison, c'est les deux. C'est-à-dire que le complotisme, on l'analyse très souvent comme le symptôme d'une crise démocratique, une crise de confiance à l'égard d'institutions démocratiques, le Parlement, la justice, la police, que sais-je. Mais il ne faut jamais perdre de vue que c'est aussi un agent actif de la crise de confiance dans ces institutions. C'est-à-dire qu'il vient saper la confiance qu'on peut avoir dans le système démocratique, libéral. C'est Richard Hofstetter, qui l'avait bien vu, dès les années 60, un pionnier de la réflexion sur ce sujet-là, sur le style paranoïaque dans la politique américaine, et qui disait en substance que, lorsque matin, midi et soir, on vous explique que vos représentants démocratiquement élus sont des gens corrompus, des gens mauvais, des marionnettes à la solde de puissances obscures, qu'au fond, la démocratie libérale, c'est un théâtre d'ombre, eh bien, vous en arrivez assez logiquement, assez fatalement, à remettre en cause la validité de ce système. Et c'est précisément ce qu'on observe. C'est-à-dire que c'est aux deux extrémités de l'échiquier politique, et même au-delà, chez les gens qui veulent retourner le système, ou en tout cas le bouleverser, le mettre par terre, qu'on trouve aussi une défiance très grande à l'égard de la démocratie. On sait qu'il y a une corrélation entre le fait d'adhérer à des théories du complot, quelles qu'elles soient, et le fait d'avoir un moindre attachement à la démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada